Bonjour à tous, ravi du coup d'être parmi vous pour débuter cet après-midi sous le signe des cryptos. Du coup je fais partie de Climb Blue, si vous ne connaissez pas, Climb Blue on a lancé en 2018 une plateforme de market intelligence et on accompagne aujourd'hui du coup plus de 30 clients dans la banque et l'assurance sur leur stratégie d'innovation. Et du coup ravi de pouvoir vous présenter une infographie que l'on a faite avec Climb Blue à partir de notre plateforme. Donc on a défini dans un premier temps un panorama, on a plus de 200 startups françaises identifiées sur notre plateforme. On nous en a fait une sélection de 59 startups qui sont implantées en France et qui forment finalement un écosystème très dynamique et en croissance. Chronologiquement on a identifié quatre phases. La première c'est la phase qui a commencé en 2009 avec l'arrivée du Bitcoin et qui se poursuit avec le développement de l'Ethereum. On a vu se développer beaucoup de solutions d'architecture IT et de réseaux blockchain et pour la suite le développement aussi des solutions de mining et de wallets qui permettent le bon fonctionnement de ces réseaux et aussi la sécurisation du coup des différents actifs qui transitent. Le développement de Ledger en 2014 est un bon exemple là-dessus. On a ensuite une phase 2 qui s'est lancée au début des années 2010 avec l'émergence de solutions financières plus fonctionnelles avec différents cas d'usage. Donc on a par exemple du paiement avec Paymium ou Checkout.com, des solutions aussi d'échange de plateformes d'échange d'actifs et également de trading avec Binance par exemple. Et on s'est ensuite développé pas mal de solutions liées aux prêts et au financement notamment portées par la vague d'ICO autour de 2017 et qui continuent aussi à se développer avec la DeFi ces deux dernières années. Enfin une phase 3, plutôt autour de 2017-2018, où se sont vues intégrer des solutions de démocratisation et de simplification de l'accès aux crypto-actifs. Donc ça peut être par exemple comme le fait Stackinset, un compte épargne en Bitcoin. Donc voilà, simplifier cet accès aux crypto-actifs. Et ça peut être aussi, on le voit plus récemment, ça peut passer par la tokenisation des actifs qui démocratise aussi l'investissement pour nous tous dans cette classe d'actifs. Et enfin une dernière phase assez trendy avec l'arrivée du Web 3.0. On voit pas mal de choses s'activer autour du métaverse et des NFT avec pas mal de protocoles comme Uniswap par exemple et pas mal de choses liées au métaverse comme notre belle licorne française Sohar valorisait du coup aujourd'hui plus de 4 milliards. Voilà pour cette petite cartographie et dans un premier temps des startups. Pour l'appui on a défini quelques chiffres clés aussi assez intéressants qui montrent que ce marché est quand même en forte croissance et assez dynamique. Deux chiffres le prouvent aujourd'hui du coup on a 213 startups crypto implantées en France avec une belle augmentation de plus de 125% de ces startups-là en 4 ans. Et bien que la levée de fonds soit pas forcément toujours significative des performances d'un segment, on note quand même une nette amélioration des levées de fonds des startups crypto-blockchain qui ont levé plus de 1 milliard du coup l'année dernière. Niveau corporate, on voit aussi qu'ils se bougent et qu'ils se mettent sur ce segment aussi des cryptos. Il y a eu pas mal d'investissements, cette fois au niveau mondial, les investisseurs institutionnels et corporate ont injecté du coup plus de 9 milliards de dollars de liquidités dans le marché des crypto-actifs en 2021. Donc quelques chiffres clés qui montrent aussi ce dynamisme et je voudrais revenir aussi sur trois tendances majeures qu'on a identifiées avec l'équipe Claim Blue. Aujourd'hui l'un des principaux enjeux du monde des crypto-actifs c'est celui de son accessibilité et il y a trois choses sur lesquelles on va pouvoir jouer pour le rendre plus accessible. Donc d'abord c'est sa scalabilité. On a pas mal d'attentes sur la transition finale du réseau Ethereum vers la proof of stake qui est prévue normalement pour le mois prochain et qui devrait permettre notamment de fluidifier le réseau. L'idée étant aussi par la suite du coup de faciliter son utilisation et de sécuriser son utilisation. Bien sûr il y a encore pas mal de hacks ou autres sur ces réseaux. Donc ça pour la première tendance d'innovation. La deuxième c'est plus côté B2B. On voit s'avancer quand même pas mal de choses autour de la tokenisation des actifs. Quelques initiatives corporate comme FORGE lancées par la Société Générale par exemple. Et en général une volonté de tokeniser les actifs ou de rendre ces actifs plus liquides. Et ça peut notamment être intéressant par exemple pour les gestionnaires de fonds sur des marchés comme le private equity ou l'immobilier. Et enfin dernière tendance, on en parlait juste avant du coup, le développement du web 3.0. Pas mal de choses sur le métaverse qui arrivent et qui sont pour nous aussi le signe d'un changement de paradigme. Le fait que les consommateurs et les utilisateurs entre guillemets redeviennent propriétaires de leur identité, de leurs données, de leur portefeuille. C'est quelque chose d'assez intéressant à observer sur le marché. Et un marché qui sera aussi, sur lequel il y a quand même pas mal d'enjeux. Notamment en termes de réglementation qui seront à suivre aussi sur les prochains mois. Et aussi de souveraineté avec aussi le développement, qu'on a remarqué avec l'UG notamment, le développement de stablecoins euros qui seront aussi à suivre. Et enfin terminé avec des initiatives corporate. Donc nous on est à coeur de travailler sur la relation corporate-startup et on voit du coup s'en développer. On n'a pas vu énormément d'investissements à date et de rachats de startups cryptos. La tendance elle est plus quand même sur du test, de l'expérimentation de la part des corporate, que ce soit via des partenariats avec des startups. Ou alors en développant leur technologie en interne pour garder la main dessus. Une initiative intéressante c'est celle d'HSBC. Qui comme d'autres corporate aussi a fait l'acquisition de parcelles de metaverse avec la startup The Soundbox. C'est des choses qui sont assez intéressantes. En revanche pour l'instant on reste au stade pour nous du marketing et pas de développement de cas d'usage qui pourraient vraiment changer les usages au sein des banques par exemple. En revanche on a vu aussi quelques lancements de produits cryptos. Et ce qui est assez intéressant c'est que très récemment le mois dernier la banque de Lubac & C a été la première banque française à obtenir son agrément PSAN auprès de l'AMF. Qui devrait du coup amener à quelques innovations intéressantes. L'arrivée de Binance aussi à Paris. Je pense que ça va aussi beaucoup bouger l'écosystème crypto français. Donc ça sera aussi intéressant à suivre. Et pour conclure on a aussi observé auparavant plus une forme de parallélisme entre le secteur traditionnel et le secteur des cryptos et blockchains. Et on les voit quand même un petit peu plus merger ensemble ces derniers temps. Donc à mon avis de belles collaborations à venir et qu'on suivra de très près. On sera ravis de discuter avec vous. On a un petit stand sur l'événement. Donc avec plaisir pour discuter de cette infographie que vous retrouvez dans vos livrets. Ou alors pour parler de Claim Blue sur le stand. Merci à tous. Merci Emma. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.